— Anthony Morel. Je suis désespéré en lisant la chronique d'Anthony Morel. — Je savais que j'allais l'énerver ce matin. — Vous nous mettez au régime. — Oui. Bah oui, ce matin. — Oui. Non mais d'accord. Bon. Je comprends qu'on puisse faire un régime. Moi, personnellement, suivre un régime, on dit. Je préfère de l'expression. Personnellement, j'ai jamais fait. Mais je comprends que certains aient envie de suivre un régime. Mais pour lutter contre l'obésité ou tout simplement nous aider à manger plus sainement, vous avez quelques outils. — Oui. Nous aider à manger plus sainement, ça, j'ai quelques doutes. — Une start-up écrivaine a mis au point un objet étonnant, une sorte de baguette magique qui permet d'évaluer en quelques secondes les qualités nutritionnelles, mais aussi la fraîcheur d'un pavé de saumon ou d'une entrecôte béarnaise. — Oui. Alors ça, c'est pas mal. — D'une entrecôte tout court. — Ou d'une autrecôte tout court. — La béarnaise... — Oui. C'est à part. Mais alors, c'est pas mal. — Alors, ça s'appelle le CIO. — J'ai déjà faim. — Moi aussi, ça me donne un petit peu faim. — Pas un grand amateur de la béarnaise. — Moi, j'aime bien, moi. — Vous aimez bien. — Ah, c'est pas mal. Alors donc, vous avez ce petit objet qui s'appelle le CIO. Ça ressemble à une petite lampe de poche. Vous allez le pointer sur n'importe quel aliment. Et en quelques secondes, vous allez récupérer sur l'écran de votre smartphone toutes les composantes nutritionnelles de cet aliment. C'est-à-dire que vous le pointez sur une tablette de chocolat, sur une banane, sur un milkshake, peu importe. Et vous allez récupérer sur votre téléphone le nombre de calories qu'il contient, le nombre de glucides, de protides, de lipides. C'est vraiment comme une baguette magique, on peut dire. C'est le shazam de la nourriture, si vous voulez. — Je me promène sur le marché. — Par exemple. — Avec mon smartphone. Et je... — Vous pointez. Vous pointez. — Vous allez suivre les messieurs en blanc qui sont venus. — C'est quand même pas mal, Jean-Jacques. On va s'y habituer, Jean-Jacques. On va s'y... Attendez, un truc super aussi. Au marché, au marché ou au supermarché, on sait jamais comment choisir son melon. — Est-ce que ça mesure la quantité de pesticides qui a été répandue sur ce fruit ? C'est pas moi qui le souviens, entendu. — Il n'y a pas encore les pesticides. Il y a déjà les allergènes, par exemple, ce genre de choses. Donc on va avoir le niveau de fraîcheur aussi d'un aliment. Et pour les melons, on sait jamais comment choisir un melon. Là, tout le monde a sa technique. Moi, je le renifle. Il y en a qui soulèvent la queue. Enfin, chacun a son petit truc. Là, vous allez juste pointer le petit objet sur le melon. — Si la queue se détache bien, c'est qu'il est meilleur. — C'est exactement ça. Oui, c'est le bon indice. Exactement, c'est ça. Moi, j'ai bossé dans les melons et c'est ce qu'on vous disait. C'est ça. L'odeur, ça veut rien dire. — L'odeur, ça veut rien dire. — Non, c'est exactement ça. — Mais le poids aussi, c'est important. — Voilà, tout à fait. — Mais quoi ? — Mais les flots n'a tellement pas bossé dans le melon. — Bah, excusez-moi, j'ai soulevé des palettes de melon. — Bah, oui, c'est le sujet des palettes de melon. — Excusez-moi, je vous le dis, j'ai travaillé dans les melons. — Bah oui. — Vous avez travaillé dans les melons. — Oui, 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 sans vouloir vous raconter ma vie. Mais enfin, en tout cas, ce petit objet, il vous permettra de savoir le taux de sucre dans les melons, ce qui peut être pratique quand même. Voilà. — Dites-moi, plus effrayant, nos couverts seront bientôt capables de nous donner des indications sur ce qu'on mange. Votre assiette, notre assiette nous dira que nous mangeons trop gras, par exemple. — Par exemple, oui. Alors je présente, je ne cautionne pas nécessairement. — Bon, moi, c'est pareil, je précise d'avance. — Ah, la précaution à toi. — Oui, non, mais je le dis, je le dis. Alors effectivement, on a des technologies comme la Smart Plate. C'est une assiette intelligente qui va analyser tout ce que vous posez dessus. Donc elle va savoir, grâce à des petites caméras intégrées, un système de pesée, une petite balance, que vous venez de vous resservir pour la troisième fois des frites, par exemple. Et elle va envoyer... — Mais je n'ai pas besoin d'une caméra pour savoir ça, hein. — Eh bien, vous n'avez pas besoin. Mais ça va être un exemple. — C'est un exemple. — C'est un exemple. — Moi, si j'ai envie de trois fois de frites, je mangerai trois fois de frites. — Mais oui, Jean-Jacques. Mais encore une fois, il y a des gens qui font un régime, qui doivent suivre un régime particulièrement strict. Et donc, du coup, ils vont avoir toutes ces informations-là. — Ceux qui font un régime savent qu'à manger trois fois de frites, ils ne font pas vraiment un régime. — C'est embêtant. Mais là, vous allez savoir tout ce que contient votre assiette. Et donc, toutes ces informations-là sont, encore une fois, envoyées vers votre smartphone. Et donc, vous allez savoir, jour après jour... — Vous avez un smartphone qui fait quelle taille ? — Ah, moi, le verre. C'est un stock. — Ah, moi, il stock. Moi, il stock. — Ce qui est bien avec ces objets intelligents, c'est qu'on n'a plus besoin de l'être nous-mêmes, quoi. — C'est ça. C'est ça. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est encore pire. Et pour ceux qui sont incapables de résister aux tentations, une start-up, encore une, a mis au point un coffre-fort électronique pour les gâteaux et les bonbons. — Voilà. C'est belle-là. — Le kitchen safe, c'est-à-dire le coffre-fort de cuisine. C'est un coffre-fort connecté. Donc, c'est un petit boîtier hermétique. Dedans, vous allez mettre vos cookies, vos petites douceurs préférées, vos petits gâteaux, vos petits bonbons. Et c'est relié à votre smartphone. Sur votre smartphone, via une application mobile, vous vous donnez des objectifs. Courir un footing de 5 km, par exemple. Et la boîte ne s'ouvre que si vous avez fait votre footing de 5 km. Ou que si vous vous êtes géolocalisé à votre salle de gym, par exemple. Voilà. Donc, vous avez tout un tas d'objectifs que vous allez pouvoir... Ça nous enlève toute responsabilité. — Oui. On vit dans un monde où chacun perd ses responsabilités. On n'est plus responsable de rien. On a des appareils. — C'est un peu infantilisant. — Un peu ? — C'est un peu infantilisant. Je l'admets. — La boîte à bonbons de ma grand-mère. — Encore une fois, je trouve que dans le cas où des gens doivent suivre un régime strict, etc., ça peut être un petit coup de pouce supplémentaire. — Défendez. — Voilà. — Je les défend quand même. Je les présente. — Il a du mérite, Anthony Morel, parce qu'il est venu ce matin en se disant « je vais me prendre Jean-Jacques en bonne face ». — C'est ça. — Mais j'y vais quand même. — J'ai hésité. Je me suis dit « super malentendu ». — Ça va. On y va. Merci, Anthony. On se retrouve demain.